Aujourd'hui on va voir des choses un petit peu plus positives que d'habitude, on va écouter Ben le Patriote qui est un musulman qui prône le vivre ensemble et qui fait un courant, on va dire, enfin un islam pacifiste, il n'appelle pas la haine, il appelle à la paix, le vivre ensemble, le respect des autres etc c'est tout ce qu'on demande au final et il va critiquer des mecs radicaux ou soutenir des mecs, on va dire, de couleur, j'aime pas le dire mais c'est comme ça qu'on dit en 2024 et je vais rien dire, je passe une seule journée, je vais pas raconter ma vie donc on va juste lancer tout ça et vous allez écouter Amé, tu vas être taxé d'extrême droite, Amé, tu as un message trop bon oui parce qu'aujourd'hui quand on dénonce des choses, on est tout de suite de l'extrême droite, c'est juste du bon sens les amis mais ça les gens ne comprennent pas, lorsqu'on parle des racailles, des personnes qui se radicalisent moi je vous parle juste de ces personnes là, des anciens, exemplaires, qui n'étaient pas extrémistes, qui n'étaient pas des racailles et vous m'avez souvent reproché de ne pas dire de bien des musulmans alors ça, c'est un exemple mais ça ne vous va pas à vous, vous préférez aduler des extrémistes des meufs en burqa, en iqab, cracher sur la France, se victimiser et lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, on est traité d'extrême droite Amé, ne prends pas trop position, on va t'attaquer parce que les gens sont mauvais aujourd'hui, parce que les gens sont jaloux aussi et dernière chose en fait, ceux qui parlent de moi toute la journée ne vous fatiguez pas et qui voudraient que tous les musulmans soient contre moi sachez que beaucoup de musulmans, énormément de musulmans pensent comme moi et n'ont plus peur de le dire Ah mais on a envie, on a envie Ben, que tous les musulmans soient comme toi ne t'inquiète pas et ça, ça vous fait peur donc je me répète, au lieu de taxer les gars d'extrême droite remettez-vous en question par votre comportement de merde parce que vous êtes le cancer de la France et nous on continue bien sûr le combat du vivre ensemble Ok, il y a encore deux vidéos de Ben vous aurez tous les liens en commentaire et en description Là, sa vidéo s'appelle 4 mai je ne sais plus de quoi ça parle mais je l'ai gardée de côté donc c'était intéressant Je suis super étonné, je m'étonne des personnes sur les réseaux sociaux qui sont en train de critiquer la France qui font des posts, qui parlent en story, etc. de la France des nouvelles lois qu'on voit passer mais, subhanallah, ces personnes-là ne font aucun effort aucune cause pour quitter ce pays Mais c'est normal, c'est des hypocrites il a totalement raison lui, il n'habite plus en France parce qu'en France, il n'arrivait pas à pratiquer correctement sa religion D'ailleurs, on attend toujours votre départ parce que vous avez beaucoup parlé dans les médias récemment vous vous en rappelez ? J'ai plus envie de subir pour vous, en fait Il y a énormément de musulmans qui ne veulent plus être dans le même panier que vous Aujourd'hui, quand tu es un musulman on a l'impression que tu dois être d'extrême-gauche te plaindre tout le temps te dire victime de la société française alors que pas du tout Et moi, j'aimerais bien qu'en France, on fasse le tri que ces gens-là qui ne se sentent pas bien dégagent tout simplement Et il a totalement raison Vous parlez pour rien Mais moi, alhamdoulilah, je me sens bien en France D'ailleurs, je suis revenu de Malaisie Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué En tout cas, je suis de retour On va reprendre les lives, le combat du vivre-ensemble J'ai rechargé les batteries Et je peux vous garantir, vous n'êtes pas prêts Et nous, on continue bien sûr le combat du vivre-ensemble Ok, on verra ce que ça donne Et là, une dernière vidéo Je parle pas trop, vraiment, je passe Vraiment Une des pires journées de ma vie N'attendez pas de moi ce que je commente Vraiment Et cette vidéo, c'est La jeunesse française de pire en pire Ah mais maintenant, les parents pleurent Ah parce que vous avez pas vu ce qui se passait depuis quelques années Puis quand je dis que les jeunes, c'est de pire en pire On me dit Ben, t'abuses Aujourd'hui, on se pose la question Y'a pas de question à se poser Ne pleurez pas Parce que lorsque je parle d'éducation De bon comportement sur les jeunes Vous m'insultez Ne pleurez pas Mais vous êtes tous choqués De ce qui est en train de se passer Pas moi Et je vous l'annonce Ça va être de pire en pire Parce qu'en étant sur les réseaux Je vois Y'a ce monde parallèle Des jeunes Des jeunes complètement fous Qui même moi M'harcèlent Vous imaginez Et quand vos enfants Harcèlent d'autres enfants Vos enfants Les petits tracailles Oui, qui vous ressemblent à vous Vous dites Au moins mon fils Il se laisse pas faire Mais ton fils Il tue des gens Mais ta fille Elle a mis dans le coma Une autre fille Les enfants C'est le reflet des parents Et puis pour info C'est à l'âge de 15 ans Les réseaux sociaux normalement Toujours pareil Non mais on en a rien à foutre A 10 ans On leur donne un téléphone Comme ça on a du temps libre Nous les parents Ah oui ma fille elle a 10 ans Et il y a plus de la moitié De la classe Qui ont un smartphone Et qui ont les réseaux sociaux TikTok, Snapchat, etc Donc arrêtez de pleurer Et assumer maintenant Et continuez à ne pas réagir Et il y aura de plus en plus de morts Et lorsqu'on a des parents Qu'à sociaux Forcément Ça se reflète Sur les enfants Et ce qui est le pire Dans tout ça C'est que c'est contagieux Et qu'il y en a de plus en plus Comme ça Donc arrêtez de me reprendre Lorsque je C'est marrant du coup Parce que tout à l'heure Il disait Ouais On va me taxer D'extrême droite Etc Mais il dit exactement Ce que demande Le rassemblement national Du coup Est-ce que lui Se considère De droite Ou macroniste Mélenchoniste Etc Parce qu'il y en a plein Qui ont le discours De Jordan Bardella Mais ils ont pas envie De s'assimiler A un gouvernement D'extrême droite Mais du coup Vous êtes de quoi Parce que ça C'est pas ce que prône Jean-Luc Mélenchon Ni Macron C'est ce que prône Jordan Bardella Ou Marion Maréchal Et encore que Marion Maréchal Les émours Ils sont peut-être Plus pour Je pense qu'ils voudront Pas vivre ensemble Avec les musulmans Alors que Bardella Y'a pas de soucis Juste il faut rester courtois Calme Respectueux Etc Je fais de la prévention Sur les jeunes Parce que moi Je leur parle directement Sur les réseaux Parce qu'ils sont En train de me regarder Et remettez-vous en question Lorsque votre enfant A taper un autre enfant Ou a insulté un autre enfant Ne le défendez pas Dans cette histoire Tout le monde est responsable Et le sentiment d'échec Est permanent Et on ne parle plus De vivre ensemble Mais de vivre tout simplement Ok A chaque fois On me recommande Une vidéo de Franjo A la fin Et du coup Pour finir sur ça On va parler d'un truc Un petit peu plus négatif C'est à Mayotte A cause de la crise migratoire De gens qui viennent D'un certain continent Y'a de nouvelles maladies Qui se répandent On en a déjà parlé Mais là En l'occurrence A Mayotte Y'a une épidémie de choléra Qui se propage Et du coup Récemment Y'a eu une victime D'un jeune de 3 ans Première victime De l'épidémie C'est à dire Qu'il y a plein de cas Y'a pas encore de victime Mais y'a enfin La première victime Ok 4 nouveaux cas de choléra Ont été identifiés A Mayotte Le 12 avril Des personnes en provenance Des comores voisines A annoncé jeudi La préfecture De ce département Outre-mer De l'océan indien Là y'a un reportage Vas-y c'est juste le mec Qui dit Y'a le premier cas de choléra Voilà Ok Et du coup C'est une femme Venant d'en juin Arrivé par Kouassa Ce dimanche Dans le nord de l'île Qui a été le premier cas De choléra Qui a été détecté Le 19 mars Elle a résidé A Passamenti Avant d'arriver Avant d'appeler Le SAMU Le lundi Suite à ses vomissements Elle a été hospitalisée Testée positive Au choléra Et isolée On est en France Son état de santé S'est amélioré Depuis selon le préfet François-Xavier Bioville Cette annonce Intervient un mois Après la présentation Du plan de riposte Contre le risque D'introduction de la maladie Dans le département Toujours en proie A l'insécurité Et à l'arrivée massive De clandestins illégaux Entre temps L'épidémie de choléra S'est intensifiée En Afrique Cette dernière semaine Et notamment Aux comores voisines Je pense que c'est La nature Parce qu'en Afrique Là il part sur Du 2 milliards d'habitants La nature Je pense qu'elle fait Un petit ménage La terre ne peut pas Laisser une espèce Proliférer jusqu'à 150 milliards d'habitants C'est pas possible Ok Du coup On arrive au 8 mai L'épidémie de choléra A Mayotte A fait un premier mort Un jeune de 3 ans Dans la commune de Congo Les premiers cas De choléra A Mayotte Avaient été recensés Mi-mars Chez des personnes Revenant des comores voisines Où l'épidémie flambe Avec 98 morts Selon le dernier bilan officiel Ok En tout cas C'est absolument merveilleux N'hésitez pas à donner Votre avis Votre opinion Partagez lesquelles Commentez C'est le droit A référencement De la vidéo sur Youtube Abonnez-vous Suivez-moi sur Twitter Et à la prochaine Pour de futures vidéos Ciao Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501